Ce que je peux dire, c'est que le gouvernement, parmi les mesures les plus importantes, a clamé que la loi sur la politique sera respectée. Donc je dois dire que la balle est du côté des formations politiques. C'est une loi révolutionnaire, c'est une loi qui emporte l'écrasante adhésion de la population sénégalaise. Donc les partis politiques sont invités à la respecter. Et donc je veux espérer que le respect de cette loi-là permettra une plus grande implication des femmes dans la géopolitique. Est-ce que vous pensez que l'impact... Tout à fait, parce que vous savez, cette loi-là n'est pas ici ni là. La dimension genre, c'est une dimension qui a été transversale depuis des années déjà, avant même la prise de cette loi-là, dans toutes les politiques. Donc si le Sénégal pense à une systématisation de cette dimension genre à travers la loi sur la parité, dans les postes électives, je crois que c'est une suite logique. Mais que les femmes aussi méritent de prendre cette place pour leur meilleure participation. Parce que la femme, elle est ménagère. D'ailleurs, quand on entend qu'il y a une baisse des prix, on parle déjà de près de la ménagère. Ça veut dire que les femmes gèrent l'économie, les femmes gèrent la famille, les femmes éduquent. Et les femmes sont les plus nombreuses aussi. Parce que la sexe ratio est favorable aux femmes, 52% est informée de la femme, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'elles ont une place effective dans cette loi-là et c'est une systématisation de cette dimension. J'espère que l'implication de ces femmes à travers les assemblées permettra aux meilleurs diagnostics des problèmes et de meilleures solutions. Parce qu'in fine, le but de chercher, c'est le bien-être des populations. À travers les prises de décisions, si les couches les plus importantes, mais aussi les plus défavorisées participent aux prises de décisions, j'espère que le ciblage sera un très bon ciblage pour permettre aux populations de sortir des difficultés.